Yo les potes la farme ou quoi ? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Tordokan Battle Alors aujourd'hui je vais vous montrer tout simplement comment faire pas à pas le Porunga Donc vous pouvez regarder juste ici Sur le bouton i il y aura donc la vidéo du premier set et du deuxième set des 250 millions de téléchargement N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouce 2 ça fait grave plaisir aussi Du coup je vais vous montrer tout simplement pas à pas comme d'habitude Comment faire Porunga si jamais il y a une boule qui vous a échappé Et vous n'avez pas trop compris comment faire pour l'obtenir tout simplement Bah voilà c'est la vidéo c'est la bonne vidéo vous êtes sur la bonne vidéo Du coup vous avez la liste des vœux juste ici Donc je l'ai pris sur le wikia le lien sera en description voilà ça fait plaisir L'intérêt ça va être quoi ça va être tout simplement de faire plusieurs missions en même temps Ce qui est déjà logique c'est qu'on pourra pas faire le... Enfin source sans se casser la tête ça va prendre énormément de changeurs d'équipe On pourra pas faire la troisième boule et la sixième en même temps Parce qu'il y en a une où il faut terminer un niveau sans utiliser d'objet de soutien Et l'autre où il faut terminer en récupérant 25 sphères de ki puis Donc alors on va les regrouper ça va être très simple On va faire la première donc terminer un niveau en moins de 2 minutes 50 Terminer un event d'aucan On va faire terminer un niveau sans utiliser d'objet de soutien Et terminer un niveau sans prendre de dégâts Donc ça fait 4 boules à récupérer On va les récupérer maintenant donc c'est la première, la deuxième, la troisième et la quatrième Et donc la quatrième voilà tout simplement Hop du coup on va aller directement le faire On va prendre un petit cheven qui est plutôt facile à faire pour tout le monde Donc un event d'aucan n'importe quelle phase Donc on va prendre un event qui est plutôt simple On va prendre plutôt l'event de Janemba Parce que l'event de Janemba il n'y a qu'un seul Il n'y a qu'un seul adversaire Freezer il y en a 3 en fait c'est un bon moyen de prendre des dégâts bêtements en fait le Freezer Tout compte fait c'est un bon moyen de prendre des dégâts bêtements Donc le Freezer on va le mettre de côté On va plutôt faire le Janemba Ça sera beaucoup plus simple Comme ça on ne se reprendra pas de dégâts Il n'y aura pas besoin d'utiliser d'objet de soutien Bien sûr c'est un peu bête d'utiliser un fantôme Parce que si vous utilisez un fantôme pour ne pas prendre de dégâts Et bah vous ne pouvez pas faire la mission qui est de récupérer C'est la 3ème boule Donc où il faut ne pas utiliser d'objet de soutien tout simplement Voilà là là on voit là C'est parfait il tape après moi Si vous avez jamais vous n'avez pas de chance il tape avant Bon là on fera un effet on prendra des dégâts Il faut simplement le refaire Ça c'est indépendamment de votre volonté Et puis comme je disais le Ghost il va nous faire manquer une boule Donc voilà moi j'ai déjà fait du coup Je l'avais déjà récupéré Donc il fallait le finir en moins de 2 minutes 50 On va voir le timer qu'on a fait normalement il y a largement assez de temps Et cette fois le Porunga d'ailleurs J'ai oublié de le dire Cette fois il y a la DS rouge dessus Ce qui est assez incroyable La DS rouge c'est vraiment un des meilleurs trucs sur Dokkan Voilà du coup on l'a fait en 53 secondes Point 9 Faut pas oublier le point 9 qui est important Et là on a donc récupéré les 4 premières boules Donc je répète Terminer un event en moins de 2 minutes 50 Terminer un event Dokkan Donc l'Event de Genève Basin Terminer un niveau sans utiliser d'objet de soutien On n'a pas utilisé d'objet de soutien Et terminer un niveau sans prendre de dégâts Donc Extrême Battle Z exclu On a terminé un niveau sans prendre de dégâts Qui est autre qu'un Extrême Battle Z Donc cool c'est bon Alors du coup maintenant on va passer aux 3 autres Finir un niveau libéré potentiel Récupérer 25 sphères de ki rouge Et remporter une victoire en Battle Z suprême Donc ça ça va être catégorisé En deux trucs On va faire tout simplement La 5ème et la 6ème dans un même temps Et après on fera la 7ème Donc finir un niveau libéré potentiel Donc vous allez aller tout simplement Ici dans préparation Moi j'ai déjà fait J'ai déjà fait avant de faire la vidéo Donc c'est un peu bête Donc le but ça va être de le lancer Tout simplement Vous le lancez Vous le faites Et vous allez récupérer 25 sphères de ki rouge Lors du combat Ou sinon vous savez quoi Tout simplement on fait quoi Je vais vous lancer Je vais lancer un autre item Vous vous lancez Donc l'item potentiel Moi je vais lancer Moi je vais partir sur l'event combat Super sérieux Tout simplement Pour vous montrer Vous vous partez toujours Sur l'événement des orbes de potentiel Donc on va prendre Dans l'ami leader Voilà vous prenez Ce dont vous avez besoin Donc les items On va prendre Le plume int Le hulong tech Le hulong agi Le plume puis Dans la chin Vous allez avoir besoin Tout simplement De changeurs de ki Donc vous allez prendre Des changeurs de ki Qui transforment Les sphères de ki Rainbow Donc les sphères de ki Arc-en-ciel Alors Je vais vous montrer Quel perso Par exemple Que vous avez Peuvent faire ça Donc on va prendre Hop ça en leader Alors par exemple On a le goku Essay jiblu tech Qui est Juste Tac 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 Ici Donc Il transforme Les sphères de ki Arc-en-ciel En sphère de ki Tech Donc voilà On va le prendre Parce qu'il faut un full plateau De Un plateau Qui est rempli De ki Puis Et les sphères Arc-en-ciel Ne peuvent pas être Transformer seulement Par les items Donc on va prendre Le végéta Qui a le même effet Mais pour les orbes End Hop Voilà Ça c'est fait Après on va avoir Non c'est 18 C'est pas du rainbow Qu'un transforme Sphère de carc-en-ciel Ah si sphère de carc-en-ciel On va se faire de ki En fait On peut faire une team full Pour être sûr à 100% Mais voilà Il suffit qu'il y en ait un Qui tombe dans le tour Et le tour est joué Tout simplement Hop On va partir comme ça Du coup Vous avez commencé Votre event avec les orbes Vous allez choisir Le boss que vous voulez Voilà Pour les grandes Moyennes Ou petites orbes Vous Lancez le combat Et vous attendez 2 minutes Que je vous montre Du coup Comment ça va se passer Alors Hop là Ok nickel On a un changeur de ki Le premier tour Comme c'était prévu Donc ici On va avoir que des ki Aucun ki Arc-en-ciel On va commencer Par le plume int Donc le plume int Il va transformer Hop Il va commencer à transformer Le Olong tech Qui suit Juste derrière Puis Le Olong gaji Et pour terminer Le Olong pui Le plume pui Pardon Le plume pui Donc qui est ici Hop Et là on va récupérer Les 25 Donc Se faire de ki Qu'il faut C'est assez marrant Quand même De récupérer autant Se faire de ki J'aurais bien voulu voir Combien On aurait il Avec tout ça Je pense qu'on aurait Il du 100 000 carrément Avec le véguto Il y a grave moyen Donc voilà On le tue Tranquillement Il n'y a pas de soucis Pour Steven C'est normal On reçoit Notre petite médaille On sort de là Et donc là On va recevoir Notre sixième boule De cristal Il nous en manque Qu'une seule Pour invoquer Porunga Ça va être De faire Un niveau De l'extrême Z battle Tout simplement Qu'on va aller Parfois Et voilà La petite Faire La petite boule De Porunga Qui arrive Donc la boule de cristal Hop là Et voilà Tranquillement La récupère Du coup maintenant On va aller L'extrême battle Donc vous prenez Celle de votre Je vais vous donner Des chips C'est plus simple Donc pour Piccolo Partez en extreme tech C'est beaucoup plus simple Vous partez en extreme tech Ou en super tech Pour le Kamenamah Family Vous partez Si vous êtes Ogoten C'est très facile Vous partez avec Une team agi Si vous êtes Ogohan agi Vous partez avec Une extreme tech Et si vous êtes Ogoku Vous partez avec Une team boss de film Pour le Saganamek Vous allez partir Tout simplement Avec une team puits Au début Ça va être assez facile Vous prenez super puits Ça enroulera dessus Le Broly Vous allez partir Avec des persos Sans mêlée Du type agi De préférence Et pour le Goku Et c'est soit Vous allez partir En guerrier russité Ou en extreme tech Voilà Les deux fonctionnent Quant à moi Qu'est-ce que je vais faire On va Le Piccolo Est assez simple Je pense que le Piccolo Est clairement le plus simple Donc je vais y aller Je vais aller sur le Piccolo On va faire une team extreme tech Si vous avez un peu de mal Vous prenez Un freezer En ami leader C'est très simple Vous prenez Hop Base de film Type tech Et voilà Il va sortir tout de suite Donc Vous en prenez un Qui est mieux monté De préférence Donc là Moi il y en a Ah si il y en a Avec un d'autres bon Là Hop là On va le prendre Du coup Bien sûr On va partir En extreme tech Hop 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 Et puis là On a notre team extreme tech Hop Hop Ok Il faut savoir aussi Que les nameks font des dégâts supplémentaires Donc ce Piccolo Daimao là Et le Piccolo Daimao Int Et on va prendre un petit changeur de ki Et voilà On part comme ça Et donc On va plutôt Pas avoir de mal Pour le Piccolo Ça va être assez simple On va avoir aucun match Je pense Hop On va partir comme ça Bon J'ai pas de chance Au niveau De la rotation Parce que malheureusement Il n'y a aucun lien de ki Mais en fait Ça va Vu que J'ai eu un très bon plateau de ki Dès le début Donc là On va là Il se paie Il a sa petite spé Mais bon On va pas se prendre gros chose C'est tranquille Voilà Les petits dégâts qui tombent Du 816 000 en critu Ça fait plaisir Il nous met des petits dégâts Voilà On récupère tout facilement Avec le goût Voilà Tranquillement Et puis le sel Qui vient placer sa spé Et qui vient tank derrière Magnifique Voilà Moi j'ai une team Qui est assez optim Pour cet event Là C'est vrai que J'ai une team Qui est assez fort Pour cet event Mais en soi Il n'y a aucune difficulté En réalité Si vous êtes dans les premiers niveaux Il n'y a aucune difficulté Je vais partir en spé Simplement Parce que là Je ne pourrais pas partir en spé Avec le Freezer derrière C'est juste simplement Pour vous montrer Que c'est des dégâts supplémentaires En fait Le Piccolo Daimao Donc voilà Là on se prend une petite paie Bon là On va voir un peu les dégâts Plus 50 000 Soit une bonne défense De Freezer Il monte à 1 million Trois de valeur d'attaque Un petit critique Qui fait plaisir Ça va aller un peu plus vite Voilà Donc le Piccolo Qui monte à 141 000 Et vous allez voir Le dégâts qu'il va faire Hop Il fait du 520 000 Alors qu'il est monté À 100 000 Et qu'il y a du 140 000 Dans 50 000 Donc il fait des dégâts supplémentaires Sur ce event Et ça c'est plutôt bon à savoir On va donc prendre ça Maintenant On prend ceci Bon le C17 Il n'a pas besoin de partir en spé Donc à la fin Il y aura encore une rotation Une rotation Après on le finit Tranquillement Vous voyez que Voilà j'ai pris 0 dégâts Avec ces teams là On va invoquer pour Anger Juste après Et du coup Je vais vous conseiller Sur les A A prendre comme d'habitude Le Cubou Qui part en spé Qui critique Non Parce que cette fois Il y a la DS rouge Et la DS rouge Change tout Hop On va prendre ça Et puis là Ça va être fini On va valider On va valider notre niveau D'extrême Z Battle Donc Voilà Tranquillement Allez salut Piccolo On voit là Maintenant on va aller invoquer Le petit Porunga Qui fait plaisir Qui va nous donner plein de choses Et voilà Magnifique 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 On a la petite statuette Parce que Quand vous dépassez le level 30 Vous gagnez que des statuettes Qui donne 1.5 millions de vénus C'est pas mal du tout Hop On va aller juste ici Chaineron Voilà Bon et si vous êtes sur l'autre En fait Il y a juste la flèche Si jamais vous êtes sur le Chaineron Vous avez juste la flèche activée Et donc On va invoquer Au Lumbia Il faut réciter la cotation d'un mec Bien sûr Parce que sinon Il comprend pas Vous qui avez réuni Les 7 boules de cristal Vous pouvez nous C'est vous S'ils sont à ma portée Je les exaucerai Mais j'en accepterai 3 T'inquiète pas frérot 3 c'est déjà bien Donc Je vais rencontrer Un aller puissant DS Rouge Direct Je cherchais même pas à comprendre Avec Vous pouvez choisir Soit le Celtec Soit Le Freezer Forme parfaite N Soit Le Gohan Uchi Inc Ou encore Le Goku SSJ3 AG Ces 4 là ont un ZTUR Après il y a d'autres unités Donc le Kid Buen Qui est un excellent support Le Les 3 caméras familiales Donc Goku Gohan Et Goten Et le Beerus Tech Du coup Voilà Alors ce que je vous conseille de faire Moi c'est de Bien sûr ça dépend Vos boxe aussi Le Broly D'ailleurs Le Broly Puis Moi ce que je vous conseille de faire Il y a des unités qui sortent clairement du lot Donc à savoir Tout simplement Les 4 ZTUR Des anciens Donc Soit Le Goku SSJ3 Soit le Freezer Forme parfaite Si vous avez une très bonne team Avec Freezer par exemple Tech Il est excellent Ou encore Le Gohan Uchi Qui est vraiment très bon Et le Celtec Qui est juste n'importe quoi Voilà Pour choisir un des 4 Par contre Ces 4 là Je ne peux pas trop Blouser dessus Les 4 sont incroyables Et ont eu des très bons ZTUR Donc le Broly Il est en dessous bien sûr Et les autres aussi Pour le moment Donc c'est entre ces 4 là Que votre choix support Si vous avez déjà ces 4 là Alors je vous conseille De prendre le Kid Buen Si vous ne l'avez pas Parce que c'est un très bon support Et après derrière Vous pouvez choisir un des autres Ça ne sera pas à grand impact Sauf que le Beerus Tech Va avoir un ZTUR Et le Broly Donc Ça peut être un bon carnage Pour le tournant Ça peut bien dépanner Donc Moi je vais prendre Un titre perso Broly Parce que c'est ça Qui me manque Donc simplement Donc Le Celtec Peut compléter une team ressuscité Le Goku SSJ3 Une team SSJ3 Ou team super Le Gohan int Gohan ultime int On ne peut pas le mettre En sa garde-boue Parce que le leader C'est déjà un Gohan ultime puis Donc Voilà On peut jouer en super int Ou Ou en super int Pour le moment Pour le moment C'est ça qui est un peu bête Le Celtec Il est vraiment incroyable En ressuscité Il Etc Moi je pense que mon choix C'est pour tarap Plus celui Si je ne l'aurai pas Donc Bref On va prendre la DS rouge Donc je vais rencontrer Des nouveaux alliés Ça va donner des tickets de célébration Moi je ne préfère pas les prendre Vous pouvez en prendre 5 Voilà Pourquoi pas Obtention de grand caillot Donc ça je vais le prendre C'est ce que je vous conseille de prendre En gros les 3 voeux là C'est vraiment les premiers en deux Ce que je vous conseille de prendre Et se faire de potentiel Donc après on a des trésors 777 On a pas mal d'objets Et de médailles d'éveil d'entraînement Mais j'ai déjà pris Et je vais tricher des statuts Ça ne le prenez pas Je vous conseille de prendre Les 3 que j'ai Après si vous êtes vraiment Si vous avez vraiment trop d'armes Vous pouvez prendre soit les tickets Soit je veux renforcer mes alliés Après je veux des trésors Franchement c'est une secondaire Mais vous pouvez quand même Sauf les alliés de la flède de mara Et franchement prenez pas Les statues de satan Vous pouvez les faire un parti Donc voilà On va prendre ces 3 là Donc déesse rouge Daika il faut à 3 pour chaque équipe Donc 15 Et Des orbes Tout simplement 1300 petits Et puis les grandes je sais plus On a 130 de croix Des grosses Et 500 moyennes Voilà un truc comme ça 300 moyennes C'est juste comme ça Donc là on a eu nos voeux On va aller juste ici Tranquillement Et On va tout récupérer Et puis voilà Vous avez invoqué pour Oonga Vous avez eu tout ce qu'il fallait Ça a fait plaisir Donc j'espère que cette vidéo vous a plu J'espère que ça a été frérot N'hésite pas à lâcher un maximum De plus bleu Et A t'abonner si c'est pas déjà fait Activez le truc pour savoir Quand je suis en vidéo Ou quand je suis en live Et puis voilà Je vous dis à la prochaine Je vous souhaite plein de l'oeuf Pour vos invocations Portez vous bien Ciao ciao